et au futur donc contrat futur comme à tout ce qui est crypto monnaie via by non c'est plein d'autres places d'exchange je n'y connais pas grand chose en crypto mais on peut se connecter à plein de l'exchange donc j'accepte les conditions d'utilisation et je choisis by non ça présente un intérêt d'avoir le le bitcoin parce que quand les marchés sont fermés vous pouvez continuer à développer des indicateurs ou vous entraîner avec le bitcoin si personne ne m'a arrêté c'est que tout va bien jusque là on est d'accord voilà donc vous avez ici une fenêtre qu'on va supprimer très vite mais qui vous donne un petit aperçu de de la rapidité et de la richesse de la plateforme vous avez des marquettes map vous avez des watch list vous avez des graphiques bien sûr on va y revenir largement vous pouvez intégrer dans un même écran n'importe quelle fenêtre donc des watch list des markets des charts des carnets des et aussi par exemple les positions les ordres actifs l'historique de vos ordres et votre aide donc vous pouvez vous construire dans un seul dans un seul écran une mosaïque de tous les outils de le camp de tower donc nous on va construire tout à partir de zéro donc on va supprimer ça voilà jusque là tout va bien parfait l'organisation générale de la plateforme donc au démarrage elle vous affiche un bandeau de contrôle qui va vous permettre avec le logo cantower en haut à gauche d'afficher tous les outils disponibles dans la plateforme qui sont rangés par catégorie donc les templates tout ce qui est graphique trading gestion de portefeuille les informations et puis des outils autres vous pouvez sauvegarder très rapidement toute votre plateforme et ensuite la restaurer sur cette même machine ou sur une autre de manière entièrement automatique aucun paramétrage est déjà intégré dans la plateforme et on va retrouver ça souvent dans quand toi donc cette icône quand aux heures vous donne accès à tous les outils chaque outil peut être mentionné dans une barre de raccourcis qui est ici donc là vous avez pour créer un chart pour faire la affiche il map j'entends un bruit de fond le le carnet d'ordres vos positions vos ordres vos comptes etc donc si vous voulez vous avez un outil que vous utilisez souvent par exemple tpo et vous voulez qu'ils soient accessibles directement à partir des raccourcis vous cliquez sur la l'étoile et à ce moment là il se rajoute dans votre barre de raccourcis tout en bas de ce volet vous avez about et là vous avez un système qui vous prévient si votre plateforme est à jour et si vous avez une nouvelle version si vous avez une nouvelle version il y aura une petite flèche verte qui va s'afficher ici et qui vous permettra de télécharger la nouvelle version et de l'installer directement ensuite dans ce tour dans cette barre vous avez un cadenas pour bloquer le trading ou le déverrouillé ça on viendra tout à l'heure ensuite vous avez vos connexions alors la plateforme cantoer permet de se connecter à autant de comptes et autant de prop firm et autant de comptes réels et autant de place de d'exchange que vous voulez et ça tout à la fois on verra tout à l'heure à quoi ça peut servir et pour ce qui est des connexions pareil vous avez des connexions préférées elles sont affichées automatiquement ici en raccourcis comme les boutons là s'il ya un point vert ça veut dire que vous êtes connecté en ce moment à 7 à ce fournisseur donc là je suis connecté à binance et en ce moment les caractéristiques de ma connexion c'est que elle va bien si jamais vous avez du du lag sur une connexion il va s'afficher en rouge et il y aura un message sur le graphique voilà ensuite ici vous avez les notifications ici vous avez un panneau vous pouvez paramétrer pas mal de choses dont la langue on va pas faire tous les menus mais dans canter vous avez deux versions vous avez la version commerciale et la version bêta la version bêta elle présente les évolutions qui vont bientôt mettre à jour dans la version commerciale vous les avez un peu avant la rançon de ça c'est que éventuellement ça peut être un peu un tout petit peu moins stable pour une utilisation en trading ne mettez pas usb ta version vous pouvez contrôler pas mal de choses le contrôle center les sons que vous pouvez modifier vous pouvez avoir des sons associés à chacune de ces de ces événements vous pouvez confirmer ou pas plein de choses quand vous prenez un ordre quand vous faites rivers etc vous pouvez créer une connexion temps réel avec excel vous pouvez gérer des algos vous avez des raccourcis clavier très riche et vous avez un système qui permet de bloquer la quantité d'ordre voilà donc ça c'est accessible en clic droit et puis général settings clic droit vous irez aussi dans le paramétrage des connexions on va le faire tout de suite voilà ensuite l'heure l'accès direct au système d'aide de kantower avec skype messenger telegram et le live chat qu'on a vu tout à l'heure et puis ici ça vous permet de vous connecter à votre compte kantower kantower est une plateforme qui bloquent certaines fonctionnalités en fonction de l'option que vous avez prise donc pour avoir accès à toutes ces fonctionnalités il faut se connecter à votre compte kantower à la fin je vous préciserai comment avoir en plus d'une semaine totalement gratuite de tests de la version complète vous pourrez avoir trois semaines complémentaires supplémentaires en créant votre compte sur le site kantower en utilisant un lien que je vous donnerai tout à l'heure ça vous permettra de découvrir kantower de manière plus confortable voilà pour ce bandeau alors on va créer un notre premier graphique donc on clique sur chart et en haut à gauche du chart vous voyez que il précise que vous êtes sur l'ethereum en utilisant c'est écrit en tout petit la bain non spot donc en fait c'est en utilisant la connexion bain non spot que vous construisez le graphique qui est ici représentant l'ethereum si vous voulez le bitcoin vous tapez vous cliquez sur cette petite barre vous tapez le début de votre ou une partie de votre recherche et voilà ça c'est le bitcoin vous pouvez changer ici le time frame 5 minutes par exemple vous pouvez changer ici le type de bougies donc il ya les bougies en enfin les bougies antiques les bougies en time les bougies à kenashi vous voyez que je suis bloqué parce qu'il faut avoir la licence payante donc je vais me connecter à mon compte pour vous montrer toutes ses fonctionnalités voilà voyez vous voyez là il ya l'image là you are logged into the cantover account donc ça veut dire que maintenant je suis connecté à mon compte le petit bonhomme ici en haut à droite et vert ça veut dire que je suis connecté à mon compte et normalement je vais pouvoir voilà à kenashi range renko enfin vous en avez des kilotonnes et sur la version gratuite on peut rajouter un indicateur et kinashi ou c'est non 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 pour une figure riversale enfin voilà vous avez toutes les sortes de bougies ici vous réglez le nombre le la profondeur de votre affichage maximum donc on va pas laisser renko avec une aussi petite ça va nous fatiguer pour rajouter un indicateur clic droit sur le graphique indicateurs ad indicateurs et vous avez un petit catalogue d'indicateurs vous pouvez chercher votre indicateur en tapant le début ou un mot par exemple les moyennes mobiles simple je veux une moyenne mobile simple blanche calculée sur le close en période 20 épaisseur 3 et je veux que ça devienne mon paramètre par défaut et voilà vous avez une moyenne mobile les indicateurs que vous avez installé s'affichent en haut à gauche vous pouvez masquer cette liste ou la dérouler et pour chaque indicateur que vous avez installé vous pouvez le masquer comme sur trading view vous pouvez le changer ces paramètres vous pouvez le virer et en cliquant en droit vous pouvez le dupliquer clic droit dupliquer celui là je vais le mettre en 50 en rouge et celui là en 200 en jaune et voilà voilà pour ce qui est des indicateurs alors il n'y a pas que les moyennes mobiles simple il ya des choses un peu plus avancé on va dire donc un détecteur de divergence par exemple donc là je veux un détecteur de divergence sur le rsi en période 14 calculé sur le close et je ne veux que les régulières donc là ils détectent automatiquement les divergences et il vous les affichent régulière boule régulière beer je duplique cet indicateur je le paramètre et je choisis l'autre détection de divergence qui est basée sur le macd et au lieu et pour les différencier je vais mettre une ligne de points sur le macd et voilà ici j'ai une divergence macd c'est le macd c'est les petits points maintenant et les traits c'est le rsi pour ce qui est de l'affichage des volumes c'est en paramétrant le graphique que vous pouvez la voir vous voulez que ça prenne 10% de votre graphique et vous avez les volumes en bas vous pouvez colorier les volumes rouge vert moi je le préfère les mettre de la même couleur parce que ça me c'est pas parce qu'il ya du volume rouge que je vais pas acheter donc je préfère que ça soit neutre au niveau des moyennes mobiles vous avez évidemment les exponentielles et les pondérés par le par le volume vous avez les bandes de bollinger enfin vous avez à peu près tout ce que tout ce qu'on attend d'une plateforme comme ça le délit au hlc où on a une étiquette qui est assez pratique ça permet d'avoir le haut le bas et le middle et l'open voilà le middle souvent ça réagit bien le middle là sur les indicateurs il y en a il y en a plein allez on va mettre là où ils sommes voilà évidemment tous les indicateurs de cycle s'affichent automatiquement dans une fenêtre en dessous que vous pouvez tailler vous pouvez compresser et tendre évidemment vous pouvez bouger ça ici vous avez le nombre de secondes avant la dernière bougie avant la prochaine bougie là ça recale votre graphique à droite ici vous êtes sur le calcul de la de l'échelle en manuel c'est vous qui décidez sinon vous pouvez le passer en automatique et il va prendre en compte tout ce qu'il ya sur votre graphique et il va ajuster la hauteur et vous avez ici plus et moins pour dézoomer et zoomer par cran voilà pour ce qui est des indicateurs je peux en faire pendant une semaine à des indicateurs si vous avez des questions n'hésitez pas tu m'entends c'est tibor ici oui donc ça c'est une minute donc tu pourrais faire le même graphique en cinq minutes et les acheter l'un côté de l'autre c'est ça ça c'est ce qu'on va faire juste après mais oui d'accord donc la question là viendra dessus donc par exemple pour ce qui est de divergences parce que pas tous les divergences fonctionne donc mais il peut donc montrer une divergences sur les cinq minutes et s'il ya aussi sur une minute il ya plus en plus grande possibilité que ça va fonctionner ok d'accord c'est ça c'est ce qu'on va faire des convergences entre time frame ok merci alors l'overlay on va pas en parler aujourd'hui vous pouvez rajouter un graphique sur un graphique pour comparer par exemple alors créer une alerte sur un niveau donc vous cliquez sur la petite cloche vous positionner votre ligne et voilà donc ici vous avez une alerte sur 21 715 0 3 et elle se déclenche quand quand on croise cette ligne voilà j'ai dit que c'était cross vous pouvez filtrer croiser depuis le bas ou le haut et vous pouvez dire que après le premier croisement est ce que ça continue est ce qu'on la supprime où est ce qu'il se passe rien vous pouvez paramétrer un texte personnel voilà là on a croisé le prix et donc ça vous affiche le panneau de suivi des alertes ensuite vous avez les outils de dessin donc mettons que vous cherchiez les rounding top c'est une figure chartiste qui fait que le cours se retourne avec un arrondi donc vous avez un rounding top ici par exemple je vais pas m'étendre sur les outils de dessin il ya tout ce que vous voulez et même plus donc pour ce qui est des dessins même système vous avez des étoiles que vous pouvez activer ou désactiver sur les outils que vous préférez donc mettons que vous travaillez avec les extensions de fibonacci je clique sur les toiles et automatiquement ça se rajoute dans la liste des des indicateurs alors je travaille pas avec ça moi mais je crois que ça marche comme ça voilà donc vous pouvez comme ça construire votre barre de graphique d'outils graphiques ici à gauche voilà pour ce qui est des dessins et des indicateurs là il ya un peu trop de j'ai perdu ma souris renault j'aurais une question ouais alors tu as montré comment avoir le graphique en choisissant le smmq ou ce que tu veux tu serais dans la fenêtre en haut à gauche oui donc si tu si tu as plusieurs comptes par exemple un profil à mapex profil en hilo boule nox etc si tu prends ton chart si tu veux traiter après tu dois être sur ton ton chart apex donc à chaque fois de switcher de oui on va voir ça mais oui mais en fait il ya des des manières de faire qui permettent de faire ça facilement alors moi j'essaye de vous montrer comment je l'utilise moi je traite plusieurs comptes prop firme mais les uns après les autres donc une fois que j'en ai fini un je me déconnecte et je passe au pas toujours oui la plateforme peut l'avoir en français ah oui bien sûr ah super roue crantée french je sais pas où c'est voilà ouais d'accord alors je sais pas si tout est vraiment dans le dernier niveau des menus c'est peut-être pas traduit mais tu peux l'utiliser en français d'accord voilà donc là je me suis connecté à mon compte rythmique donc comment on crée une connexion pour vous connecter à votre à votre profil vous devez créer une connexion donc mettons que la profil travaille avec rythmique vous allez vous choisissez rythmique vous cliquez sur plus ça vous crée un rythmique dièse 1 vous le renommée pour vous y retrouver vous appelez ça earn to trade par exemple elle s'appelle en tout trade maintenant vous cliquez sur l'étoile pour qu'elle apparaissent dans vos raccourcis elle est là ensuite vous saisissez user mot de passe pour earn to trade en démo parce que les comptes paper trading c'est démo si jamais vous êtes chez apex ou sur des prop firm qui ont des serveurs dédiés rythmique comme apex vous cliquez ici connexion settings et là vous pourrez choisir apex comme serveur donc les connexions avec apex ça pose absolument zéro problème donc là je me suis connecté à rythmique sévère et je suis toujours connecté à binance donc là j'ai mon graphique avec le bitcoin si je veux créer mon graphique avec le nasdaq par exemple fait créer une autre fenêtre quand je clique maintenant sur la barre ici pour chercher l'actif que je veux traiter il me met plusieurs boutons all connections all exchange all types all connection c'est binance et rythmique pour l'instant donc je peux filtrer pour chercher uniquement ce que j'ai de disponible chez rythmique uniquement ce que j'ai de disponible chez rythmique et sur le cme et sur le cme uniquement les futurs voilà comme ça vous ça vous affiche la liste des assets que vous pouvez trader avec la connexion rythmique donc là moi je veux trader le nasdaq voilà et là j'ai le nasdaq mais j'ai toujours le bitcoin puisque les deux connexions sont actives alors quand vous avez un chart à gauche de son nom vous avez des petits traits ça vous permet de faire plusieurs choses dont par exemple de dupliquer ce graphique alors on va le réduire un peu je duplique mon graphique je les mets côte à côte voilà la frontière voyez la frontière entre les deux graphiques il faut pas qu'ils aient d'espace là et ensuite je peux créer en cliquant sur les petits traits d'un des deux graphiques là je peux lier ces deux graphiques en faisant un bail donc à ce moment là l'écran devient bleu je passe ma souris sur les graphiques que je veux relier celui là et celui là je lâche ma souris je créé être le bail et à ce moment là maintenant ces deux graphiques sont liés voilà c'est comme s'ils étaient dans une seule fenêtre qui contient deux sous fenêtres ça va donc maintenant si je veux traiter le nasdaq je vais apprendre ça à personne que quand on traite le nasdaq il faut toujours regarder le s donc à gauche je veux mettre le s voilà et donc en faisant comme ça alors là j'ai mis deux fenêtres vous pouvez en mettre quatre cinq autant que vous voulez les arranger entre elles et en les en les bindant vous pouvez renommer ce bind et l'appeler scalping et comme ça vous pouvez vous retrouver dans vos fenêtres parce qu'elles ont elles auront toutes un titre si maintenant vous voulez que ça ce soit en 30 minutes et qu'en fait ces deux fenêtres soient synchronisés sur le même asset par exemple nasdaq vous avez un outil qui s'appelle le link donc vous appliquez une couleur à l'un la même couleur à l'autre et à ce moment là quand vous changerez le la 7 à droite il changera aussi à gauche ok donc c'est comme ça qu'on peut construire des triptyques ou des quatre fenêtres ensemble etc etc ça va jusque là oui oui ici link donc vous allez me dire bah oui c'est très joli ça mais moi j'ai du 30 minutes du 4 heures du daily du weekly du monthly donc je veux des onglets alors pour avoir des onglets il faut un bindé parce qu'une fois que vous avez baigne des deux fenêtres vous pouvez plus les modifier comme ça donc là maintenant les deux graphiques sont à nouveau indépendants et pour créer un onglet donc vous avez deux graphiques et vous voulez que ce graphique soit un onglet de celui là donc vous allez cliquer gauche dans la barre sombre en haut de la fenêtre là ça me permet de la déplacer et vous allez l'aligner avec le bord haut de la fenêtre dans laquelle vous voulez créer le onglet à un moment ça va passer en bleu là vous lâchez et voilà maintenant j'ai deux onglets donc ça ça s'appelle un groupe quand vous avez des onglets et évidemment vous pouvez faire plusieurs choses à la fois c'est à dire que je crée un onglet en déplaçant ma troisième fenêtre sur la deuxième voilà après j'arrange mes deux fenêtres je les bind et maintenant j'ai un bind de fenêtres qui contiennent pour certaines des onglets la manip est un peu nouvelle mais vous voyez c'est extrêmement rapide en fait parce que là je l'ai fait doucement mais si je un bind la création des nouveaux charts est extrêmement rapide par rapport de ninja voilà je crée ça je vais me faire des copies de ça duplicate 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 maintenant tout ça je vais les fabriquer les mettre en onglet de celle là voilà donc là j'ai un groupe avec plein d'onglets là j'ai un seul graphique et maintenant je les rebind entre eux et voilà j'ai un bind avec à gauche un graphique et à droite un graphique mais plusieurs plusieurs charts sous forme d'onglet donc après il suffit que je change le time frame une minute mettons 5 minutes 30 minutes et en à peu près 10 minutes j'ai construit 4 heures et des lits et en 5 à peu près 5 minutes avec un peu d'entraînement j'ai construit un graphique alors vous avez toujours l'avantage de ce système là et vous pouvez nommer ça scalping voilà le nom oui j'ai pas vu les secondes mais je suppose qu'ils existent en commun les quoi ? les secondes ah les secondes alors là c'est pareil c'est les les time frame préférés d'accord là tu choisis en time tu choisis secondes tu veux trader en 15 secondes je dis ça au hasard je clique sur l'étoile j'applique et à ce moment là mon graphique passe en 15 secondes et en plus les 15 secondes apparaissent dans les favoris puisque j'ai cliqué sur l'étoile ok voilà alors attendez je pointe ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit les onglets c'est bon la synchro c'est bon les indicateurs c'est bon alors on a une question sur la disponibilité des dessins c'est dans settings drawing default availability current chart all chart à ce moment là les dessins sont disponibles partout là c'est fait alors on va faire un dernier point avec le symbole mapping donc je vais je vais délinquer ça voilà passer sur le NQ alors imaginons que ça ce soit le NQ que je veuille le graphique du NQ mais que si jamais je trade je veuille trader le MNQ donc là ça se passe dans un outil qui s'appelle le symbole mapping c'est pas ça avant de faire ça ça va pour les graphiques vous voyez que c'est extrêmement puissant bon il y a un petit truc à prendre pour bien aligner les fenêtres et d'abord créer les onglets avant de binder par exemple parce que sinon vous ne pouvez pas le faire mais ça va extrêmement vite une fois que vous avez pris le truc les chartes de différents time frames tu peux les colorier différemment ah merci Philippe j'avais oublié ce sujet donc on a vu tout à l'heure qu'on pouvait choisir le type de le type de graphique en TIC en TIME en AKANACHI en RANGE en RENCO etc vous pouvez aussi choisir la couleur des bougies settings donc donc là vous avez encore d'autres paramètres pour le graphique voilà là où vous allez pouvoir choisir comment vous représentez les bougies c'était ça ta question Philippe non oui déjà ça complète mais c'était pas précisément celle-là c'est les différents onglets des différents time frames que tu as au-dessus de ta fenêtre est-ce que tu peux les différencier de couleurs différentes non parce qu'en fait la couleur de ce titre là ça correspond au au link que tu as mis voilà si je mets link yellow il est yellow là non tu peux pas faire ça oui alors donc pour le paramétrage des graphiques le data style vous pouvez changer la couleur des bougies les mettre en plus ou moins ombré il dessine les doji en blanc voilà alors symbole mapping c'est pas toujours pas ça donc je vais dans le menu général et le symbole mapping c'est ici symbole mapping est-ce que c'est ce truc est-ce que c'est ce truc c'est dans les roses en bas tout en bas symbole mapping voilà donc ça je veux que ce soit un raccourci hop donc là vous ajoutez un symbole toujours pareil ça marche avec les connexions donc là on est sur rythmique je choisis le Nasdaq le Nasdaq de rythmique le micro Nasdaq de rythmique vous voyez MNQ rythmique je veux que le graphique soit construit à partir de rythmique Nasdaq micro Nasdaq construit à partir du Nasdaq apply et voilà ok donc là je vois un graphique je vois un graphique du Nasdaq et si je vois un graphique du micro Nasdaq je vois un graphique du Nasdaq il est construit à partir du Nasdaq mais si jamais je passe un trade ce sera passé en micro Nasdaq voilà alors on a un truc à faire là donc maintenant si je veux me connecter à une autre propre firme et bien je vais taper mon user mot de passe connexion la propre firme earn to trade passera verte et quand je cherche dans les connexions je verrai Binance rythmique et earn to trade et comme ça je pourrais choisir d'afficher le Nasdaq de earn to trade et donc le trader donc pour les graphiques je pense qu'on a fait un tour assez assez complet on va passer aux outils de volume donc la plateforme la plateforme Quantower dispose d'un éventail assez large d'outils liés au volume on peut afficher le menu de ces outils de volume en cliquant ici sur la petite loupe et à ce moment-là ça affiche une barre d'outils en bas cluster custom profile etc donc ça c'est tous les outils de volume donc si vous voulez une VWAP excuse-moi ces outils-là ils apparaissent immédiatement ou c'est toi qui les as intégrés à ton graphique non ça c'est standard dès que tu cliques ici ça affiche cette barre voilà donc si tu veux une VWAP session voilà là j'ai mis une VWAP session si je veux une VWAP week voilà la VWAP week comme je suis en mode automatique il va ajuster le graphique à chaque fois et pour paramétrer 7 VWAP et toutes les autres vous avez droit à 5 VWAP vous cliquez sur la roue crantée et là vous pouvez choisir sur la base de quoi la VWAP est calculée sa couleur moi je la mets en mauve et vous ferez ça pour toutes les VWAP donc après vous pouvez choisir d'afficher des standards d'éviation et vous pouvez en mettre 2, 3, 4, 5 5 voilà ok colorier entre 2 standards ou pas colorier les standards oui c'est ça que tu veux colorier les standards non entre 2 standards la zone entre 2 standards non pas en standard comme on dit en standard il faut développer un peu ah oui alors il y a un truc que j'ai oublié tout à l'heure pour les développeurs je ne sais pas s'il y en a quand vous mettez un indicateur par exemple pinbar voilà ça c'est un indicateur qui détecte les pinbar et puis vous pouvez vous pouvez régler le ratio pour afficher ou pas les pinbar alors je prends cet exemple c'est quasiment tous les indicateurs comme ça si vous faites clic droit vous avez accès au code source de cet indicateur donc pour des développeurs c'est extrêmement précieux parce que vous pouvez les modifier voire vous inspirer de tel ou tel indicateur pour en fabriquer un autre alors pour les non-développeurs ça sert strictement à rien mais pour les développeurs c'est très très utile c'est un peu comme linux ou linux c'est dans les plateformes de trading il y en a pas mal qui proposent des déjà trading view par exemple quasiment tout est en open source ok Sierra Chart Ninja Trader il y a beaucoup de sources qui sont disponibles voilà donc ça c'est le premier outil VWAP qui est basé sur les volumes alors vous pouvez aussi fabriquer une custom VWAP en dessinant un morceau de l'écran bon je m'en sers pas vous avez les profils donc les volumes profils que vous pouvez afficher à droite vous pouvez en mettre un à gauche en mettre un autre et vous avez la gamme de tous les volumes profils donc par exemple je veux le volume profil d'aujourd'hui et je veux qu'il prenne 10% de mon écran là par exemple je veux aussi celui d'hier ou de la semaine passée alors vous voyez l'indicateur ici il finit en jaune ça veut dire qu'il est en train de calculer voilà et là vous avez le volume de la semaine dernière et le volume profil d'aujourd'hui vous pouvez aussi avoir celui d'hier voilà c'est assez performant il peut vous afficher le POC volume il peut vous afficher la value area en réglant le pourcentage voilà pour ce qui est du profil évidemment vous avez la même chose à gauche ok pour ça alors ensuite vous avez le custom profile donc par exemple vous vous posez des questions métaphysiques sur est-ce que c'est un bas qui est vraiment un bas dans lequel on a fait du volume ou pas ou bien est-ce qu'il y a un creux de volume dans cette montée alors les montées je suis moins à l'aise voilà on va aller voir cette cette descente vous voulez voir s'il y a une zone intéressante dans cette descente alors vous faites custom profile vous sélectionnez la descente et il vous affiche le POC et le volume profile de la descente et donc là vous voyez que dans cette descente la value area haute elle est là donc ça peut représenter une résistance pour la remonter par contre si on la casse ça peut remonter très vite puisque après vous avez très très peu de volume à partir du démarrage de cette descente qui est assez classique puisque ça c'est des gros qui se mettent à vendre pour aller chercher un niveau c'est pour ça que ça plonge et donc ça généralement il y a très peu de volume qui est fait dans ces mouvements et donc quand on retourne dans la value area de la descente ça peut accélérer elle a remonté voilà c'est ici votre tp est à l'open de la grosse rouge donc il est là et donc vous avez fait 18 points en gros et ça n'a pas traîné voilà donc ça cet outil de cet outil de custom profile est assez assez intéressant et vous avez le volume réalisé dans la descente vous pouvez prolonger le POC aussi donc le POC peut représenter un support et si jamais on reste au dessus ça veut dire qu'il y a une probabilité pour qu'on remonte ça c'est volume profile custom tout va bien jusque là comment tu as fait pour calculer la value area c'est toi-même qui l'a calculé la value area ah non moi je ne calcule rien du tout elle est c'était tu l'as pris à partir de quoi à partir de ben là je prends ma descente oui et lui va faire le calcul de la value area ok parce que je ne l'ai pas vu la palette c'est toi qui en fait c'est grisé là tu vois ah ok ah mes yeux oui ça y est je le vois il a fallu il fallait que je m'approche carrément écoutez alors tu peux tu peux régler ça ça se paramètre ça ok merci tu vois tu peux en cliquant ici en dessous du graphique ta VA tu peux afficher la VA ou la masquer ta VA je suis je suis voilà alors ensuite on peut avoir un outil extrêmement précieux aussi qui est le step profile alors le step profile ça permet de faire plein de choses moi je l'utilise que pour une seule chose c'est afficher le POC de chaque bougie donc on veut afficher le volume vous voyez la richesse de la plateforme j'utilise rien de tout ça mais on peut vraiment faire énormément d'affichage dans une petite bougie d'une heure là vous avez les achats et les ventes par exemple dans chaque bougie de dans chaque bougie d'une minute le footprint quoi le petit histogramme là voilà le footprint on va y venir mais c'est oui c'est un affichage volume dans la bougie avec le POC moi je me sers que de ça que pour afficher le POC donc vous activez le step profile sur le même time frame que votre graphique une minute vous passez dans la roue crantée vous virez tout ce qui vous intéresse pas c'est à dire en fait l'histogramme volume profile de la bougie vous voulez pas voir le profil vous voulez voir que le POC et voilà donc la petite étiquette jaune là c'est le POC de la bougie si vous êtes habitué à voir un trait vous réglez ça à 100% et ça vous fait un trait de la largeur du corps de la bougie voilà donc ça ça vous donne une information très intéressante par exemple sur les mèches après une cassure d'un niveau précédent voilà celle-là par exemple ça c'est un signe que peut-être c'est un retournement qui peut-être